Un groupe de démons terrorise un petit village et les habitants n'ont aucune chance de se défendre. C'est alors qu'un dragon volant est aperçu dans le ciel et qu'un homme explique que depuis qu'il est enfant, il est en quête de pouvoir. L'homme utilise une technique qui permet d'éliminer tous les démons. Un seul reste en vie, mais il est dévoré par le dragon. L'homme explique ensuite qu'il a obtenu le pouvoir qu'il a toujours voulu. Il a invoqué de puissants monstres à Yakashi pour en faire ses serviteurs et est devenu le plus fort d'entre eux. Cette même nuit, il révèle qu'il a mis fin au plus puissant exorciste de l'histoire. Il affirme que ses élèves ont été pris en otage et que tout cela est arrivé parce qu'il cherchait trop de pouvoir. Maintenant qu'il a tout perdu et qu'il meurt, l'homme explique à son élève que tout va bien et qu'il n'y est pour rien. Puis il pense que la cour impériale est pleine de lâches pour avoir envoyé son élève à sa recherche. L'homme affirme qu'il a manqué de ruses, mais qu'il fera mieux la prochaine fois. Il lance un sort et explique qu'il recommencera, mais que cette fois il n'échouera pas, pas dans sa prochaine vie. Quelques temps plus tard, un homme jette un sort et demande qu'on lui montre le pouvoir que possède l'enfant qui se trouve devant lui. Le sort est réussi, mais l'un des garçons rit parce qu'il ne croit pas que ce dont il vient d'être témoin soit possible. Aucune des pierres élémentaires du cercle magique ne brille, ce qui signifie que le rituel est terminé et que le garçon nommé Seca n'a aucun pouvoir magique. Dans ce monde, les humains et les démons coexistent et la magie est réelle. Seca explique que le clan Lampridge est un important clan de sorciers et qu'il renaît en tant que troisième fils. Le garçon explique que son nouveau corps n'a pas de pouvoir magique, mais que ce n'est pas un problème parce qu'il a un pouvoir spirituel incroyable. Plus tard, Seca pense que le papier est trop précieux, alors il essaie d'utiliser des feuilles. Avec un sort, le garçon contrôle les feuilles et déclare que son shikagami de feuilles est complet et les feuilles se transforment en animaux. Son frère Glee lui demande grossièrement ce qu'il fait et se met en colère lorsque Seca ne s'adresse pas à lui avec respect. Glee essaie d'intimider son frère, mais les corbeaux le protègent. Son frère aîné, Ruff, arrive alors pour voir si tout va bien et Seca pense que Ruff a raison de se méfier, car les corbeaux n'ont attaqué que Glee. Il lui explique alors qu'il a envoyé des shikagami pour recueillir des informations sur ce nouveau monde. Plus tard, Seca fête ses 7 ans, mais personne ne le reconnaît et il suppose que c'est parce que sa mère était la maîtresse de son père. Seca travaille sur ses modèles en papier et il est accueilli par une serveuse nommée Ifa qui lui a apporté sa veste que Glee avait jetée. Glee arrive, traite la jeune fille d'esclave et taquine Seca parce qu'il ne peut pas fréquenter une académie de magie comme lui. L'académie de magie de Ladonia est une école très réputée, mais Glee explique que le seul espoir de Seca est d'aller à l'armée. Son père arrive pour emmener Glee étudier la magie et Seca demande si il peut venir avec lui. Le frère aîné récite un sort et lance une puissante attaque devant. Glee récite ensuite un sort et lance une boule de feu. Glee demande à Seca d'essayer, sous le regard de son père. Le frère aîné demande à Glee d'arrêter de taquiner la plus jeune, mais il est surpris de voir que Seca accepte d'essayer. Seca se rappelle qu'il a juré de ne pas chercher le pouvoir ou à devenir plus fort et qu'il préfère ne pas révéler ses sorts. Cependant, il ne peut pas supporter de voir les faibles se soumettre et y lance un sort. Sa technique est magistrale et y lance une incroyable attaque de feu bleu. Tout le monde est choqué par la boule de feu bleu qu'il a créée et Glee pense que c'est arrivé parce qu'il a laissé un peu de pouvoir dans la baguette. Cependant, le père explique qu'il existe des cas de personnes capables d'utiliser la magie sans être nés avec et qu'il est dit que la nature de leur magie peut faire changer la flamme de couleur. Seca demande s'il peut lui aussi apprendre la magie, mais son père le lui refuse car il n'y a pas d'histoire de sorcier nés sans magie et devenu puissant. Seca essaie d'en apprendre le plus possible sur le monde au fil du temps, tandis que son père l'observe. Les mois passent et Seca fête ses onze ans. Seca explique que dans sa vie passée, il a vaincu et scellé de nombreux ayakashi puissants et les a ensuite forcés à le servir au combat. Il précise que le scellement n'est qu'un mot pour décrire la façon dont il les envoie dans un autre monde. Il n'est pas sûr de ce qui se passera dans ce monde, c'est pourquoi son premier ayakashi sera le moins menaçant. Après avoir prononcé quelques mots, il tente d'invoquer quelque chose, mais lorsqu'une fille apparaît, il n'est pas sûr que cela ait fonctionné. La jeune fille est ravie de le voir et lui fait remarquer qu'elle est beaucoup plus jeune que dans leur ancien monde. Il suppose que cela est dû à l'état du pouvoir spirituel de Seca en ce moment ou à l'influence du nouveau monde. Seca explique qu'elle n'était qu'un test et il se prépare à la renvoyer, mais elle déclare qu'elle en a assez de l'autre monde et qu'elle aimerait être avec lui. Plus tard, Glee insulte Yifa pour lui avoir renversé de l'eau dessus et il a l'intention de lui donner une leçon, mais Seca intervient et explique qu'il a affaire à Yifa. Glee ne supporte pas de voir son frère l'affronter, mais il recule et l'avertit de surveiller ses arrières. Yifa l'emmène alors auprès d'un monstre blessé et lui demande s'il pense pouvoir le sauver. Seca déclare qu'il va essayer, fait semblant d'être timide et dit à Yifa de regarder ailleurs pour qu'il puisse se concentrer. Seca fait de la magie et guérit la créature, mais elle se rend compte qu'il doit être capable d'utiliser la magie de guérison. Yifa lui fait remarquer qu'il est extraordinaire, mais Seca lui répond qu'il sait qu'elle l'est aussi. La jeune fille est choquée lorsqu'il lui révèle qu'elle peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Elle tente de le nier, mais il affirme qu'il a vu ses yeux suivre des esprits animaux à plusieurs reprises. Yifa se rend compte qu'il peut aussi les voir, mais Seca dit qu'il sait qu'elle peut voir encore plus de choses. Sa mère lui avait dit de n'en parler à personne, mais Seca a découvert son secret. Elle lui parle donc des élémentaires qui se rassemblent autour de la magie, mais qui suivent aussi Seca. Les élémentaires sont très attirés par les objets de Seca, mais ils ne se rassemblent pas autour de lui et semblent l'éviter. Seca se demande si elle peut les contrôler, mais elle explique qu'elle n'y est parvenue qu'une seule fois, en leur criant dessus. Seca est heureux d'apprendre qu'elle peut les contrôler et il raconte qu'il n'a jamais été capable de le faire dans son ancienne vie. Il a cherché quelqu'un avec cette capacité, mais sans succès. Seca lui demande si elle s'intéresse à la magie et elle répond par l'affirmative, mais la jeune fille explique qu'elle n'a pas assez de pouvoir magique pour lancer des sorts. Il affirme que la puissance magique n'est pas importante et il fait apparaître la flamme Hirorama pour qu'elle puisse essayer de la faire disparaître. Après quelques tentatives infructueuses pour lui demander poliment de partir, elle crie après la flamme et finit par disparaître. Seca se rend compte qu'elle n'est pas encore assez forte, mais la jeune fille sera une bonne alliée et il entraîne de temps en temps. Les jours passent, ils s'entraînent ensemble et Seca fête ses douze ans, mais contrairement à son frère, il n'a pas droit à une fête ou à des cadeaux et son père n'est même pas présent. Plus tard, Glee lui explique qu'il va l'aider à s'entraîner. Sa mère était une maîtresse, il ne peut donc pas être un héritier et il n'a pas de magie, le seul espoir de Seca est donc de s'engager dans l'armée. Ruff explique que le général enseigne le combat à l'épée et qu'il veut entraîner Seca, mais c'est à ce moment-là que les frères sont informés de l'apparition d'un grand monstre près de la ville. Leur père l'a chassé avec la magie du feu, mais il semble se diriger vers eux. Seca entend que le monstre approche et Glee court se mettre à l'abri car c'est une bête redoutable. Ruff dit à tout le monde de se réfugier dans le manoir, mais il voit que son jeune frère se dirige vers l'extérieur. Yifa est attaquée par la bête et Seca est trop loin pour la sauver, mais soudain la flamme Hirodama sauve la jeune fille de la bête. La flamme n'a pas de volonté propre, ce qui signifie que la jeune fille a dû la contrôler d'une manière ou d'une autre. Seca nargue alors la bête et l'incite à le suivre. Seca utilise une attaque magique exceptionnellement puissante pour éliminer la bête géante. Le garçon confirme que la domestication de la bête est terminée car il a utilisé un poison inoffensif pour les humains, mais extrêmement efficace contre les lézards. Tout le monde est choqué par la facilité avec laquelle Seca a vaincu le puissant monstre en une seule attaque et réalise à quel point il est exceptionnel. Si cette vidéo atteint 2000 likes, je résumerai cet anime fantastique. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.